Pour notre dernière conférence de ce matin, nous serons avec Bertrand Saint-Germain, maître de conférence en droit public, essayiste, et on va parler de l'immigration, la responsabilité des juges français dans l'immigration massive et incontrôlée. Merci de votre introduction. Merci d'abord à Jean-Yves Le Gallou et à la Fondation Polémia de m'inviter à participer. Un remerciement teinté d'un bémol. Intervenir après trois brillants orateurs qui ont pratiquement dit tout ce que j'allais dire, c'est pas hyper sympa. En plus, on va doucement arriver vers l'heure de l'apéritif. Bon, il y a pire, j'aurais pu être le dernier à intervenir cet après-midi. Alors, les phénomènes de migration sont sans doute aussi vieux que le monde. L'immigration, en ce qu'elle a de phénomènes en revanche individuels et collectifs, est un mécanisme beaucoup plus récent, attaché à la modernité et qui accompagna la première révolution industrielle. Depuis, l'immigration contemporaine a accompagné les 30 blorieuses parce que, aussi, pour une industrie soucieuse d'assurer l'essor de sa production, le recours à l'immigration offrait une main-d'œuvre bon marché tout en évitant un investissement coûteux dans l'appareil de productif. Et puis, la préoccupation patronale rejoignait le souci des immigrés de gagner de quoi faire vivre leur famille. L'immigration était de travail et la noria fonctionnait entre pays d'origine et d'accueil. Et puis, aussi, ça permettait de fournir des travailleurs qui, au départ, étaient hostiles à l'engagement syndical et dont l'embauche permettait de contrer les revendications ouvrières. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. L'Office national d'immigration introduisait en France plusieurs centaines de milliers de travailleurs, tandis que l'État, dès les années 60, prenait la détestable habitude de régulariser les étrangers, entrer en dehors des conditions légales dès lors qu'ils avaient un emploi. De 1946 à 1974, notre pays absorba plus de 3 millions d'étrangers. Les plus sages pressentaient déjà les dangers de cette situation. Et comment ne pas oublier que c'est en 1973, à la suite d'un meeting dénonçant l'immigration sauvage, déjà, qu'ordre nouveau sera dissous. Alors, convenons-en, la République gaullienne finissante avait entrevu le danger. On sait peu que les accords déviants avec l'Algérie avaient prévu la libre circulation entre la France et l'Algérie. C'était pour permettre aux Français de retourner facilement en Algérie. Ça ne se passa pas tout à fait comme ça. Et dès 1969, la France signait avec l'Algérie une convention remettant en cause des accords déviants à propos de la libre circulation. Et on prévoyait un contingent de 35 000 travailleurs étrangers algériens pouvant venir en France. Et Maurice Schumann, qui était alors ministre des Affaires sociales, écrivait en 1969 que l'objectif, disait-il, était de réduire l'immigration. Parce que, je le cite, le risque n'est nullement négligeable de voir se constituer sur le territoire des îlots de peuplement imperméables au processus traditionnel d'assimilation qui ont tissé les liens de l'unité française. La volonté politique ne sera pas suivie des faits et l'annonce officielle de la suspension de toute nouvelle immigration, après le début de la crise économique, en juillet 1974, n'aura des faits que d'annonce. Depuis cette date, les choses se sont accélérées. Sur une planète devenue village, écran et réseau abolissent les distances, font miroiter l'Eldorado pour les déshérités de tous bords. Dès lors, organisées par les mafias, exploitées par les profiteurs, valorisées par les oligarchies, soutenues par les moralistes, l'aspiration légitime à une vie meilleure se mue en une immigration toujours plus incontrôlée, accompagnée de son lot de crimes et de malheurs. Ces méfaits seront assurément un jour jugés. Nous le devons à nos ancêtres et à nos enfants. Pour autant, comme l'écrivait le poète, avant même de juger le criminel et l'innocent, ce sont les juges tout d'abord qu'il faudra bien que l'on rassemble. Ils seront à leur tour à la barre du jugement. Oui, ce jugement des juges est nécessaire, tant ils portent une responsabilité dans le délitement de tout ce qui fut société française. Alors, première question, en quoi les juges seraient-ils responsables en matière d'immigration ? Il est acquis, chacun sait, que les règles générales en immigration ne sont pas le fait du juge. Parce que si la libre circulation des personnes est un droit naturel, s'il y a bien un droit à l'immigration, il n'y a nul droit à l'immigration. Toute personne est fondée à chercher son bonheur en dehors de chez lui, mais nul n'est obligé à l'accueillir. La responsabilité première, c'est bien celle des États qui fixent les conditions à l'accueil des étrangers. Mais alors, c'est la responsabilité première et celle des gouvernants. Que viennent faire les juges dans cette galère ? Eh bien, tout simplement, les juges peuvent être saisis par tout justiciable s'estimant lésé dans ses droits par l'activité des pouvoirs publics. Et toute décision publique en matière d'immigration pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant la justice. Par le fait des étrangers notamment. Rassurons-nous, les ressortissants ont également le droit de faire des recours en justice. Et des recours contre les décisions prises en matière d'immigration, le juge avait évidemment dû à en connaître. Et pas qu'une. Bien sûr, celles-ci furent le fait des immigrés, mais nous y reviendrons. Ceux-ci n'auraient pas fait autant de recours s'ils n'avaient pas été aidés par une armée de combattants marxisants, ceux qu'on appelle les « cause lawyering ». Nous y reviendrons. Or, l'examen des jugements rendus en matière d'immigration révèle nombre de décisions à tout le moins irresponsables, dont les effets néfastes se font sentir jusqu'à aujourd'hui. Alors, aborder les responsabilités des juges en matière d'immigration suppose d'abord d'effectuer le constat de l'existence de décisions irresponsables. Ce constat effectué, il conviendra d'en rechercher les causes et ensuite les effets. Et puis, comme le plus noir nuage, paraît-il, a toujours sa frange d'or, et que la nuit précède le retour de la lumière, il faudra se demander comment réagir à cette situation pour retrouver la liberté de décider de notre avenir contre les juges s'il le faut. D'abord, le constat de décisions irresponsables. Quelques minutes et quelques exemples permettent de prouver que les prétoires sont devenus le lieu d'un véritable combat antinational. Que l'on envisage les conditions de l'entrée et du séjour sur le territoire, les conditions mêmes du déroulement du séjour des immigrants en France, ou, fin de l'histoire, la possibilité de les renvoyer du territoire, le constat s'impose que de nombreux juges ont utilisé les causes qui leur étaient présentées pour chercher à circonscrire toujours plus la possibilité pour les Français d'être maîtres chez eux. Sur toutes ces questions, les juges vont utiliser un vecteur, on en a parlé, le droit à mener une vie familiale normale. Et on va voir cela dans les différentes dimensions d'immigration soumises au contrôle du juge. D'abord, le droit à mener une vie familiale normale tend à être une justification, on l'a dit, à l'entrée sur le territoire. D'abord, qui pourrait ne pas souhaiter avoir une vie familiale normale ? Alors, évidemment, aujourd'hui, en 2023, certains esprits imprégnés de wokisme pourraient s'interroger. Qu'est-ce qu'une famille ? Qu'est-ce qu'une vie normale ? Pourtant, au milieu des années 70, ce type de ce question ne se posait pas réellement encore et la notion qui allait de soi allait être instrumentalisée par le juge via le regroupement familial. Si l'on possède une famille, il est légitime de vivre avec elle. Le légitime allait devenir légal. Longtemps, on l'a vu, l'immigration n'était que de travail et les immigrés travaillant en France, peu soucieux d'y faire venir leurs familles. L'accueil des familles des travailleurs n'était qu'une faculté réglementée par les autorités. Elle allait devenir un droit, un droit opposable aux autorités publiques. L'outil fut le droit à mener une vie familiale normale, le vecteur fut, comme souvent, l'Europe. Dès 1961, la Charte sociale européenne, élaborée dans le cadre du Conseil de l'Europe, demandait aux États de faciliter le regroupement de la famille des migrants. Cela n'était qu'incitatif. Surtout, en 1968, plus gênant, un règlement de la communauté économique européenne, donc obligatoire dans toutes ses dimensions, organisait la libre circulation des travailleurs et mentionnait leur droit au regroupement familial. La possibilité pour le migrant ressortissant d'un État membre d'être rejoint par les membres de sa famille est alors présentée comme une condition sine qua non de l'effectivité de la libre circulation des travailleurs. La logique était simple. À partir du moment où un étranger est admis à s'installer en Europe, il pouvait faire venir sa famille près de lui. Ce droit, limité aux ressortissants de la CE, allait être étendu. D'abord les conjoints non ressortissants d'États membres de la CE et ensuite tous les travailleurs. Le décret du 29 avril 1976, prenant compte de cela, autorise l'immigration familiale, donnant aux membres de la famille d'un travailleur étranger un droit à la rejoindre. Devant la montée du chômage, le gouvernement, pour protéger l'emploi, suspend en 1977 le regroupement familial, à moins que les membres de la famille déclarent ne pas souhaiter travailler. C'est-à-dire, le décret dit, oui, il y a un regroupement familial, mais il faut pour cela que les membres de la famille acceptent de ne pas travailler. Ce décret fut attaqué. L'argumentation était, en suspendant le regroupement familial, à moins que la famille s'engage à ne pas travailler, eh bien, le décret portait atteinte à un principe général du droit, celui de mener une vie familiale normale. Et le juge de Conseil d'État, cette décision a été plusieurs fois citée, suivait cette argumentation, déclarant que le droit à mener une vie familiale constituait bien un principe général, applicable aussi bien aux Français qu'aux étrangers, que l'administration était tenue de le respecter, et que le décret devait être annulé. L'argumentation du Conseil d'État, nous ne pouvons pas y revenir, mais était discutable. Pour autant, la pusillanimité du gouvernement le conduisit à accepter ce jugement, réouvrant le regroupement familial, qui ne pouvait être limité par le marché de l'emploi. Pour autant, le juge ne s'arrêtait pas en si bon chemin. Deux ans plus tard, il nous produisit une bien curieuse décision moncho. De quoi s'agissait-il ? Une affaire de cœur. La seconde épouse d'un béninois résidait régulièrement avec la première épouse, et à elle, on lui refusait une carte de séjour. Mécontente, elle saisissait le juge. Sa demande initialement rejetée, elle en appelait au Conseil d'État. Pour celui-ci, la normalité d'une vie familiale ne peut s'apprécier que par référence au statut personnel des intéressés. Or, ajoutait-il, pour un daoméen polygame, la vie familiale normale suppose donc la présence de ses deux épouses. Dès lors, le Conseil d'État accepta qu'un mariage polygamique, bien qu'un jardin en France, y produise des effets. Pour la petite histoire, il faudra 15 ans d'action administrative pour mettre un terme à la polygamie en France, je précise, en droit. Puisque ce terme en droit n'empêche pas qu'on compte aujourd'hui environ 200 000 polygames en France. Bien. Ce droit à mener une vie familiale normale, loin de s'arrêter à l'entrée sur le territoire, va bientôt affecter la situation, la vie de l'étranger à travers l'assimilation de la situation de l'étranger à celle du national. Au départ, le statut de l'étranger présente des différences avec celui du ressortissant. En particulier, rappelons-le, le ressortissant est dans une situation d'allégeance envers l'État. L'étranger, lui, ne possède qu'une obligation de loyauté envers celui-ci. Et il faut savoir que l'article 8 du Code civil longtemps disposait que tout Français jouira en France des droits civils. Et cela a été compris par le fait qu'un étranger ne jouissait de ces mêmes droits en France que pour autant que la loi les lui reconnaissait explicitement. Or, en 1948, vous voyez, ce n'est pas nouveau, la Cour de cassation infirmait l'approche en considérant que les étrangers devaient jouir en France des droits qui ne leur étaient pas explicitement refusés par la loi. Pour autant, cela n'empêchait pas que jusqu'aux années 80, il existait une quantité de professions et d'aides sociales réservées aux Français. C'était intolérable, rassurez-vous, les juges devaient patiemment oeuvrer à ce que la nationalité ne constitue plus le critère essentiel de distinction parmi les droits bénéficiant aux individus. Alors, effectivement, les textes internationaux ne font que rarement référence à la nationalité de leur titulaire. Prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, les pactes internationaux de 1966, et la construction européenne elle-même repose sur un principe de libre circulation et l'élimination de toute discrimination, distinction fondée sur la nationalité. S'appuyant sur cette approche des droits individuels, le juge va imposer l'égalité entre nationaux et étrangers dans le domaine économique et social. Dès 1989, le Conseil d'État, précurseur, censurait une allocation municipale de la mairie de Paris qui réservait aux nationaux français un congé parental d'éducation à l'occasion d'une naissance. Décision de 1989, Bureau d'aide sociale de la ville de Paris. Et cette approche complaisante obtiendra bientôt la consécration suprême. Les lauriers étaient fournis. Ce sera l'œuvre du Conseil constitutionnel qui va juger que si étrangers et nationaux sont bien dans des situations distinctes, la loi doit néanmoins respecter les droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Décision d'août 1993, au lendemain du changement de majorité. En conséquence, la distinction entre français et étrangers s'estompe pour laisser place à la seule notion de résidence normale, de résidence régulière. Désormais, le seul fait de résider offre la possibilité d'accéder aux bénéfices des droits sous la seule réserve que la situation soit régulière. Ouvrons une parenthèse. Rappelons qu'en conditionnant la jouissance des droits à la territorialité, ce régime ouvre la porte à l'essor des fraudes pour obtenir un séjour régulier, puisque dès lors que vous résidez régulièrement, vous avez bénéfice et garantie des droits. D'autant qu'une entrée irrégulière en France n'empêche pas une régularisation du séjour. Au-delà des véritables réfugiés politiques protégés par la Convention de Genève de 1951, la régularisation du séjour peut être espérée par les étrangers résidant clandestinement, puisque depuis les années 60, tous les 10 ans environ, vous avez des politiques de régularisation collective. Mais à cela, rassurez-vous, la gauche a mis fin. Depuis les années 2000, il n'y a plus de régularisation collective. Il n'y a que des facultés individuelles laissées à l'initiative des préfets. Procédure donc exceptionnelle, rassurez-vous, 35 000 en 2022, ce qui fait quand même 150 000 depuis 2018. Et cela fait 20 ans que ça dure. Cette dernière dimension, d'ailleurs, sort renforcée des différents emplois, puisque les clandestins ayant un emploi peuvent être admis au séjour. Et vous aurez noté que le cœur des débats politiques actuels sur la fameuse future loi immigration porte simplement sur cette question. Est-ce qu'un étranger travaillant clandestinement, entré de manière clandestine, peut avoir un droit à être régularisé ? Tout va bien, manifestement, on semble s'orienter vers quelque chose de très fort. Ils n'auront pas droit à être régularisés. Ils pourront l'être. C'est quand même très différent. Alors, et puis, dernier point, le droit à mener une vie familiale normale est aussi une justification du non-éloignement du territoire. Alors, cette fois-ci, les premiers coups sont venus de l'Europe. Mais, rassurez-vous une fois de plus, nos bons juges français ont été promptes à rattraper leur retard, l'élève ayant à cœur de dépasser le maître. C'est quand même réjouissant. Les premiers outrages nous varrent de la Cour européenne des droits de l'homme. En 1991, ayant à se prononcer sur la mesure d'expulsion d'un immigré de la seconde génération, la Cour jugeait qu'en dépit de ses 150 délits commis, ceux pour lesquels il avait été poursuivi et arrêté, de son profil de chef de bande tombé dans la grande criminalité, la mesure prise par la Belgique violait son droit à mener une vie familiale normale. Je cite la Cour. Au moment de l'arrêté d'expulsion, tous les proches du requérant résidaient à Liège depuis longtemps. M. Moustakim lui-même avait moins de deux ans lors de son arrivée en Belgique. Il n'était retourné au Maroc qu'à deux reprises en vacances. Il avait suivi toute sa scolarité en français, ce qui prouvait que c'était un wallon et non un flamand. Et donc, la vie familiale du petit ange se trouvait gravement affectée par la mesure d'expulsion qu'il convenait d'annuler. L'année suivante, toujours la Cour européenne, rendait une décision semblable envers la France, au motif que M. Beljoudi ne paraissait pas avoir avec l'Algérie d'autres liens que celui de la nationalité. Dès lors, la décision d'expulser, si elle recevait exécution, ne serait pas proportionnée au but poursuivi. Et dans cette affaire, on interdit à la France d'expulser de son territoire une personne condamnée à plus de dix ans de prison ferme, tout de même, malgré les récidives après la notification de l'arrêté d'expulsion, qui était en détention provisoire dans une autre affaire, au motif de son droit au respect de sa vie familiale et privée. A ce point du raisonnement, on se souviendra que les juges à la Cour européenne des droits de l'homme sont assez fréquemment bénéficiaires des subsides de la fondation Soros et de ses émules, comme l'a récemment rappelé et prouvé un rapport de l'ECLJ. Alors, tout de même, un peu de justice envers la Cour européenne des droits de l'homme, la vérité oblige à dire que depuis les années 90, cette approche s'est un peu calmée et elle tend à prendre des décisions un peu plus favorables aux droits collectifs représentés par l'État. Bien. Mais dès l'année suivante, les juges français se mettaient au diapason. Ils vérifient désormais qu'une mesure d'éloignement du territoire ne porte pas d'atteinte substantielle aux droits de l'étranger à vivre une vie familiale normale. Et à l'occasion de l'examen et de la mise en balance des intérêts de la société de l'étranger, le plateau penche souvent en faveur de l'étranger. Je ne peux résister à l'envie de vous lire ce qu'écrira un juge dans l'un de ses dossiers qui conclura à l'absence de nécessité d'expulser. On peut effectivement souvenir que n'est pas un étranger mais un quasi-français, celui qui est né en France, qui a passé toute sa vie, qui a ses amis, son emploi, sa langue, sa culture, même si celle-ci est plus proche de NTM que de Giraudoux. Il n'y a rien d'excessif à considérer que quelqu'un qui est né en France et n'a pas connu d'autres pays que la France a plus d'affinité avec un national français, bien qu'il n'en possède pas la nationalité, qu'un portugais, un grec ou un danois. Si, si, c'est un juge. Il a été, rassurez-vous, récompensé pour ses propos. Encore récemment, en septembre 2023, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui s'inscrivait dans ce mouvement pour dénier aux États membres le droit de procéder librement à la reconduite à la frontière d'étrangers quand même ils soient irrégulièrement entrés dans l'Union. C'était une question préjudicielle et la Cour de justice avait été saisie par le juge français. Alors, quand même maintenant, quelles sont les causes de ces décisions ? Comment en est-on arrivé là ? Comment les juges, des personnes que l'on peut considérer a priori sensées, ont-ils pu prendre de telles décisions ? Alors, on a pointé les lacunes de la formation rapidement, mais les causes sont évidemment multiples. On relève de la technique juridique sur la décision de juger, mais elles résultent également de la psychologie des juges et de la construction sociologique du droit. Quelques mots de sociologie de la justice. Le premier point à relever, c'est que ces décisions n'arrivent pas par hasard. Elles portent sur un terreau et puis, elles sont portées par un puissant courant politique marxiste, non étudié en France, d'inspiration marxiste, très influent dans la sphère juridique, ce qu'on appelle le cause lawyering. Les recours contre les personnes sont le fait, bien sûr, les recours contre les décisions sont le fait des personnes visées, souvent des étrangers, mais ils ont bénéficié de l'aide d'une armée de combattants d'inspiration marxiste, les cause lawyering. Le cause lawyering, c'est un objet d'étude, un courant de recherche. L'expression est née au début des années 80, issue des travaux de deux professeurs américains de sciences politiques, Austin Sarat et Stuart Schengolt, et les issus de la sociologie des mouvements sociaux. Il s'agit sous ce vocable d'envisager l'action des figures de juristes militants, avocats de gauche, avocats spécialisés dans la défense des minorités, avocats en faveur de l'accès au droit, magistrats associatifs. Il s'agit d'étudier leurs actions lorsqu'ils usent de leurs compétences et de leurs ressources en faveur d'une cause au cœur de processus tels que la juridicisation des rapports sociaux, du politique, les nouveaux usages du droit par les mouvements sociaux. Or, ce courant de la cause de loyering est bien présent en France où son action remonte au début des années 70 et l'est née dans le sillage des événements de mai 68, issue du parti et de la mouvance communiste, qu'elle soit marxiste, léniniste, orthodoxe ou maoïste. Ces acteurs se sont engagés à cœur perdu dans la défense des immigrés, ces membres s'attachant à mettre leurs compétences, leurs activités au soutien des droits des immigrés. L'immigration étant vue comme une zone de non-droit, trois structures doivent être mentionnées, elle regroupe l'ensemble des protagonistes du mouvement, par ordre d'apparition le syndicat de la magistrature, 68, le groupement d'information et de soutien des travailleurs immigrés, le GISTI, fondé en 1972, sans oublier le syndicat des avocats de France, fondé en 73, après l'organisation syndicale des avocats, initiée par l'avocat communiste Eddy Koenig. Alors, le GISTI, pour parler essentiellement de lui, remonte à 72 dans le sillage de l'action de hauts fonctionnaires qui ne voulaient pas rester inactifs après 1968. Comme le déclarera Nicole Questiau, alors conseiller d'État, futur ministre de François Mitterrand, dans le bouleversement post-68, nous sommes un certain nombre au conseil d'État à réfléchir à la façon dont nous pourrions contribuer à la rénovation politique. Distinctes juridiquement, ces structures se retrouvent dans les combats menés en commun. Encore récemment, juin 2023, la tribune pour la liberté d'expression des magistrats en danger, publiée par Libération, est signée par les trois structures. Les réseaux se croisent et s'entrecroisent. D'ailleurs, le GISTI, pendant plus de cinq ans, au début de son fonctionnement, sera hébergé dans les locaux de la CIMAD, vous savez, la CIMAD qui avait mobilisé les foules pour éviter l'expulsion de la famille de celui qui, dix ans plus tard, tuera le professeur de Calais. En matière de droit des étrangers, le GISTI est en pointe et l'on compte sur l'EGFrance plus de 300 décisions à son nom. Et cet activisme judiciaire porte des fruits, d'autant qu'aux élections professionnelles de la magistrature, le syndicat de la magistrature recueille entre un quart et un tiers des suffrages des magistrats depuis vingt ans. L'imprégnation marxisante se retrouve d'ailleurs dans le nom choisi par les auditeurs de justice pour désigner leur promotion de l'école. Gisèle Halimi, Nelson Mandela, Fraternité, Robert Badinter. Évidemment, tout ce petit monde façonné par le marxisme se retrouve en pointe dans le political correctness et l'idéologie woke. Alors, ce que juger veut dire, le juge, vous le savez, est réputé être impartial et indépendant. Je vous rappelle que les mots ne sont pas équivalents et on connaît justement le mot de Robert Badinter rappelant que si l'indépendance est un statut, l'impartialité est une vertu. La justice est souvent représentée aveugle, tenant une balance dont les deux plateaux sont équilibrés. Quiconque a fréquenté les prétoires sait bien que si la justice est aveugle, elle n'est pas toujours sourde aux sollicitations. Et que l'aléa du recours au juge est d'ailleurs dénoncé avec vigueur depuis le Moyen-Âge, au point, comme en témoigne l'adage, qu'il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Au-delà de cette considération, il faut garder en tête que les magistrats sont assez peu nombreux, qu'ils se connaissent tous et que si les promotions se font pour l'essentiel à l'ancienneté, plus on monte dans la hiérarchie et plus la place du choix devient prépondérante. Dans cette structure pyramidale, plus on se rapproche des hautes fonctions, plus l'intuitu personnel se fait fort. Il n'y a qu'à se rappeler des affaires Sarkozy, Fillon ou actuellement Dupont-Moretti pour se convaincre de l'enjeu qui entoure les nominations des procureurs généraux, des présidents de cour, des conseillers à la cour, sans même parler du conseil constitutionnel, évidemment. On a pu écrire à propos de ces nominations, grand professeur de droit, Philippe Ardant, « L'expérience prouve que jusqu'à maintenant on a guère trouvé le moyen de laisser ce recrutement à l'écart de la politique. Le rôle de ces tribunaux est trop éminent pour que l'indépendance et la compétence aient seules présidées au choix de ses membres. À ce niveau, dit-il, tout est politique. Dans les affaires, en outre les plus sensibles, les magistrats savent le plus souvent discerner leurs intérêts et anticiper le désir des gouvernants. » Alors, quelques mots de la psychologie de ces juges. Jean Baudin rappelait qu'il n'est de richesse que d'hommes. Or, ces juges sont bien souvent extrêmement sensibles aux valeurs dominantes du moment. C'était sans doute vrai hier en faveur d'un conformisme bourgeois et conservateur, toujours marqué par un maçonnisme républicain bontain. Au lendemain de l'établissement de la République, en 1879, c'est 40% de tous les magistrats qui sont remplacés malgré la règle d'inamovibilité. Ça reste aujourd'hui le cas en faveur d'une ligne culturelle plus mondialisée, écologisée, naturellement américanophile, américanophilie de la Côte-Est et de Biden, pas du centre et de Trump, quoi qu'on puisse penser de Trump par ailleurs. Cette réalité, ça a été dit, c'est tout vérifié dans l'essor du courant de la Défense sociale nouvelle. Je n'y reviens pas, dont l'œuvre a irrigué la réforme du Code pénal et c'est une approche aujourd'hui dominante dans les facultés de droit. Cette unité psychologique, je vais vous en donner un bref exemple lorsqu'on envisage les décisions rendues en matière d'immigration et lorsqu'on étudie le profil et les convictions des magistrats statuants dans ces affaires. Je ne vais prendre que l'exemple de la seule affaire Gisti, ce regroupement familial dont on a parlé. Que constate-t-on ? Eh bien, la juridiction est présidée par le Bernard Chenot, vice-président du Conseil d'État, juriste éminent sur lequel il n'y a rien à dire en droit. On notera quand même que deux ans plus tard, il appelle à voter pour François Mitterrand à l'élection présidentielle de 1981. Dans cette affaire, le commissaire du gouvernement, c'est intéressant, qui était-il ? Philippe Dondoux, grand juriste. On notera quand même que c'est un camarade de Jacques Chirac. Ils étaient à Sciences Po ensemble. C'est avec lui que Jacques Chirac est parti aux États-Unis en 1953. Mais Jacques Dondoux, on dirait qu'on n'est pas responsable de sa famille, mais Jacques Dondoux, qui était son frère ? Ingénieur, député socialiste, ministre de Lyonel-Josmin. On baigne dans un climat. Et puis la troisième personne, le rapporteur, Louise Cadoux, plus discrète. Mais elle reste marquée également dans cette gauche. Et on ne s'étonnera pas que quelques années plus tard, au début des années 80, elle se montre hostile à l'installation de systèmes de vidéosurveillance de la voie publique, même s'il y aurait beaucoup à redire sur ces systèmes. Et puis surtout, elle écrit régulièrement dans la revue de la Ligue des droits de l'homme. Et puis la requête, cette requête, on sait aujourd'hui qu'elle a été rédigée par Philippe Vaquet, alors avocat, mais qui sera récompensé pour son œuvre d'un chapeau de magistrat à la Cour de cassation à la Chambre sociale, matière dont il était d'ailleurs effectivement un grand spécialiste. On est quand même dans l'entre-soi. L'étude du profil des magistrats ayant tranché cette affaire est révélatrice de l'état d'esprit de ceux qui présidèrent aux grandes décisions ouvrant les vannes d'une immigration toujours plus incontrôlée. On gagnerait d'ailleurs dans toutes les affaires à développer l'étude du profil de ces juges. Alors quel effet pour ces décisions ? Je vais aller très vite. Chacune des décisions est par définition unique. Elle ne saurait en principe avoir d'effet en dehors de l'affaire jugée. On dit qu'une décision n'a pas d'effet erga omnes. Elle n'a pas d'effet à l'égard de tous. Elle se limite aux protagonistes. C'est l'effet relatif de la chose jugée. Au-delà de cette réalité technique, ces décisions possèdent bien évidemment des effets dans l'ordre social. Face à des décisions au fruit de l'action des cause lawyering, le pouvoir politique est pétrifié. Tel Mowgli face à K. Il renonce à agir. Face à la moindre résistance, il renonce. Pour autant, est-ce qu'il renonce vraiment ? Est-ce qu'il avait vraiment l'intention d'agir ? Alors, n'oublions pas que parfois, le politique se sert de cela. Il prend une décision, ne la défend pas réellement, sachant que le juge l'annulera. Il s'agit de faire croire qu'on ne peut rien faire. On se soumet au juge à l'état de droit. Et là, je dois quand même vous citer un exemple. Les enfants de Daech doivent-ils être rapatriés ? Vous savez que la France a été condamnée pour la Cour européenne des droits de l'homme. Et, j'ai tout un chapitre là-dessus dans le juridiquement correct, la France aurait été condamnée pour ne pas les avoir rapatriés. Mais est-ce bien vrai ? Oui, il y a une condamnation de la France, mais il faut aller lire l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Pourquoi la France est condamnée ? Parce que dans toute cette affaire, en gros, ce sont des oncles, tantes, grands-parents d'enfants qui demandent à ce qu'on rapatrie leurs enfants. La France dit qu'elle ne peut pas, qu'ils sont sous l'autorité des Kurdes, etc. Bien. Et puis, cette famille font des actions en justice et le juge français, le Conseil d'État dit, moi, c'est le gouvernement qui agit, un acte de gouvernement, je ne décide de rien. Ça part devant la Cour européenne des droits de l'homme et la défense de la France devant la Cour européenne des droits de l'homme dit qu'on a des critères pour permettre des retours individualisés. Et la Cour européenne des droits de l'homme demande à la France, très bien, quels sont ces critères sur lesquels vous vous fondez pour apprécier si un enfant doit être rapatrié ou pas, ainsi que sa famille. Et dans cette affaire, le gouvernement, le ministère des Affaires étrangères et de l'Intérieur ne fournit pas la liste des critères. Et on est condamné dans cette affaire, non pas parce qu'on n'aurait pas le droit de refuser leur retour, mais parce qu'on ne fournit pas les éléments sur lesquels on s'appuie pour justifier le retour. Voilà. Alors, on me dit que j'ai déjà terminé. Alors, j'ai commencé en retard. et ce n'est pas parce qu'on commence en retard qu'on doit finir à l'heure. Bon, alors, comment réagir à ces décisions ? Plusieurs outils. Il y a la révision de la Constitution. Alors, je vais aller très vite, je vais quand même satisfaire à ceux qui m'ont invité, je ne vais pas leur faire l'affront d'avoir du retard. Alors, oui, on peut réviser la Constitution, mais ce qu'il faut savoir ici, surtout, c'est que le juge n'a jamais le dernier mot. Cela a été dit à propos du juge constitutionnel, le juge n'a qu'un pouvoir d'avant-dernier mot. Le politique a toujours le pouvoir de reprendre la main et d'imposer sa décision. Cela s'est fait en 1993. La décision maîtrise de l'immigration en 1993, dont on a parlé en août 1993, interdit une réforme du droit d'asile. Trois mois plus tard, le 20 novembre 1993, la Constitution est révisée pour y inscrire un article 53.1 qui met dans la Constitution ce que le Conseil déconcisionnel avait censuré au mois d'août. Trois mois. C'est donc possible. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Simplement, cette hypothèse de la révision de la Constitution, il faut quand même noter qu'aujourd'hui, elle ne pourra pas manquer d'aller à l'encontre de certaines règles européennes. Nous sommes engagés dans une Union européenne et à ce titre sommés de passer sous les fourches codines de la Cour de justice de l'Union. Or, celle-ci, au nom de l'application uniforme de droit de l'Union a dit depuis 1963, dans son arrêt Costa, ce n'est pas le même, qu'il y a une supériorité de toute règle européenne sur toute règle interne, y compris la sainte déclaration des droits de l'homme et la Constitution. Toute règle européenne est supérieure à toute règle nationale. ça a été jugé par l'Europe. Alors, c'est une réalité technique, oui, le droit européen est techniquement supérieur au droit national. La réponse, d'ailleurs, n'est pas satisfaisante parce qu'en réalité, le problème ne sont pas des simples points de technique juridique, ils sont bien de légitimité politique. C'est à cet enjeu qu'a répondu il y a deux ans le juge polonais en écartant l'application de la règle européenne telle qu'interprétée par le juge européen au profit de la règle polonaise. Le contentieux se poursuit. Alors, il y aurait un point aussi, est-ce qu'on peut procéder à l'élection des juges ? C'est sans doute quelque chose d'intéressant, je développe la question aussi dans un des chapitres du livre, ça ne résoudra pas tous les problèmes, on peut avoir des réserves. Un autre point, au-delà de cette question de l'élection des juges qui soulève aussi beaucoup de questions mais qui n'est pas inintéressante, au moins parce que ça amènerait un facteur de responsabilité aux Etats-Unis dans un centre d'Etat, partout où on peut élire le juge, pas dans tous les Etats mais dans les Etats qui, certains Etats l'ayant choisi, eh bien, on peut démettre les juges. Tout mandat donné par le peuple peut être repris par le peuple. Un point serait peut-être de faire entrer dans la magistrature des hommes d'âge mûr, des hommes et des femmes, comme disait Sacha Guitry, lorsque je dis hommes, j'embrasse toutes les femmes. C'est peut-être un peu homophobe comme approche mais bon. Jusqu'à 1958 et la création de l'ENM, pour devenir magistrat, l'une des conditions était d'avoir 10 ans d'exercice professionnel comme juriste. On n'est pas le même à 35 ans qu'à 25, même si on peut avoir les mêmes convictions, elles ont été un temps soit peu lissées par le temps. Ce ne serait pas inintéressant. Alors, cette élection des juges, ici, sans aide parfaite, permettrait de mettre les juges en face de ceux au nom desquels ils jugent. Mais alors, que faire ? Et là, je conclue. D'abord, ne pas céder aux oucases de l'adversaire. Leur position n'est pas une position de droit mais bel et bien une position d'idéologie. Et au-delà, dans la sphère politique, mais c'est ce que vous recherchez en venant ici aussi, c'est être formé pour ne pas céder aux sirènes médiatiques, pour rester ferme sur les fondamentaux. Je suis obligé de dire pour, alors ça ne va peut-être pas les aider, mais pour une Lavalette, Laure, ou un Grégoire de Fournasse, combien d'autres à l'échine beaucoup plus souple ? Je ne donnerai pas de nom. Sans même parler des chefs. Ça signifie simplement qu'il faut se battre et tenir droit. Alors, j'en appellerai à Peggy, souvenez-vous. Peggy nous disait « Demander la victoire et n'avoir pas envie de se battre, je trouve que c'est mal élevé. » Et puis, on se rappellera du curé d'Ars qui nous disait « Il faut se battre en ce monde, on se reposera dans l'autre. » Merci d'autre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada